Ali Ouattara, le 93 juin, président du Collège de la communauté internationale en Amérique 6 pays, ancien président de la mission internationale et aujourd'hui point de la mission vocale régionale afrique francophone, de la coalition internationale pour la CPI, également pour la coalition pour la responsabilité de protéger. Je me laisse à vous aujourd'hui, depuis notamment lorsque j'étais au lycée, face à un certain injustices qui prévalait souvent dans notre interna, nous avons donc proposé de créer une association dénommée «Ivorain Graffiti » en français et « Ivorain Graffiti » en plus, donc on l'a appelé les anglophones « Ivorain Graffiti » pour manifester notre à l'école à travers des écrits sur les murs pour pouvoir les vendiquer pour qu'on puisse avoir de meilleures conditions de vie à l'éternat. Et lorsque j'ai arrivé pour le baccalauréat, lorsque je suis arrivé à Boaké, il y a des amis qui m'approchaient de l'ancien du lycée pour nous informer qu'il avait une étude qui existait qu'on appelait l'amélicie internationale, il travaillait pour la défense des droits humains, c'était dans les années 80-1987. Donc, avec mon passé d'activiste, disons le combat d'amélicie m'a intéressé, donc je me suis impliqué dans un travail d'amélicie internationale, ayant occupé beaucoup de postes, aussi bien national qu'international, jusqu'à ce que je finisse comme présent d'amélicie internationale, toujours manque d'amélicie d'insu, aujourd'hui, président de l'amélicie internationale. Et au niveau de l'amélicie internationale, justement, le combat de l'opinion était apprécié, mais également pour l'égalité, pour la protection de l'être humain, etc. Et nous nous sommes rendus compte dans notre pays en Mandolais, puisque dans le travail d'amélicie par rapport à l'émission de nos pays, on ne pouvait pas intervenir sur les cas de notre pays. Nous nous sommes rendus compte dans le pays en Mandolais, il y avait une culture d'immunité qui régnait dans notre pays. Cela commence d'abord à travers l'assassinat de certains jeunes étudiants, également des policiers qui commettaient des bagues policières de façon régulière, jusqu'à ce que nous arrivions au coup d'État de 1992, pour aboutir enfin à la réunion de 2002. Et le coup, le paradoxisme, c'était la réunion de 2002, où l'épunité était devenue très banale, puisque les âmes du commun de partout, et il y avait des assassinats en grand nombre un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Donc ça nous a fait un déclic au niveau de la ministère internationale, notamment en tant que président de la ministère internationale. Nous avons dit qu'il fallait faire en sorte de pouvoir prendre nos contributions pour lutter justement comme cette culture d'immunité, qui était vraiment dans le courant dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai donc informé le bureau d'éducatif de l'époque, avec les presses médias, pour que nous puissions faire en sorte de pouvoir, pour le cadre des grands débats de la ministère internationale, pour les droits humains, que nous puissions, justement, aborder la thématique sur la Côte d'Ivoire, qui est une institution qui existe et qui est à ses premiers pas. Donc, une façon pour nous, de pouvoir attirer l'attention des Ivoiriens, des belligérants Ivoiriens, pour leur dire qu'il y a une des institutions qui existe et que, s'il y a des livres qui sont connus, ces crimes-là sont de la compétence de ces structures qui racontent l'intéressement. D'où est parti, justement, disons, ce petit clic, ce petit déclic, ce petit virus qui s'est mis en moi, au Conseil national de la riscabilité. Et donc, quand je me suis dit qu'il y avait, au moins, une société qui était là, qui pouvait faire face, justement, à ces gens d'atrocité, qu'il fallait qu'on puisse sensibiliser l'opinion nationale, l'opinion ivoirienne, l'opinion de la CEDAO et l'opinion internationale, en ce sens. Et donc, nous avons approché, justement, la coalition internationale de la CPI, pour qu'il puisse nous faire bénir des confrassés depuis l'extérieur. Ce qui a été fait, nous avons pu bénéficier de l'ancien coordinateur Afrique qui est venu, ici en Côte d'Ivoire, pour participer à ce grand débat, qui avait eu lieu dans un grand hôtel de la place, devant un public très composite, aussi bien des populations irliennes, des militaires, des associés civils, des chancilleries, du gouvernement, etc. En fait, ça a été un grand succès, et donc, c'est une marque et partie, l'idée de la création d'une coalition de la CPI. Et depuis, donc, cette création de la Côte d'Ivoire qui a eu le jour, nous avons travaillé d'arrache-pied du chemin pour pouvoir faire en sorte que la résidive du chemin de ce climat ne soit pas malincourante. Nous avons lutté pour que la résidive de la résidive ne soit pas un fait banal en Côte d'Ivoire. Nous avons lutté pour que les victimes de ces violences, les victimes de ces barbaries, pour que les victimes en gros de la Côte d'Ivoire puissent avoir justice. Et c'est dans ce sens-là que chaque fois que nous avons la possibilité de faire le prévoyer, d'interpréter les autorités, nous disons que, pour nous, l'impunité d'aujourd'hui est l'écume de demain. L'impunité, c'est un encouragement à la résidive pour le bureau. L'impunité, c'est également un encouragement à la vengeance pour les victimes. D'où ce slogan, qui est un élégatif pour nous, non seulement pour moi, mais évidemment pour la coalition et pour la CPI. Et dans le cadre de ce travail-là, nous avons donc apporté une grande contribution à la lisibilité, à la visibilité de la CPI ici en Côte d'Ivoire et au niveau international. Nous avons formé le maximum de victimes, nous avons formé aussi bien la société civile ou aérienne sur la lutte contre l'impunité, sur la CPI, sur la justice internationale, également aussi bien les avocats, les sociétaires de justice, etc. Donc aujourd'hui, nous avons pu, dans le cadre de notre travail, avoir beaucoup de résultats. Le premier résultat, d'abord, c'est que nous avons envoyé la Côte d'Ivoire, en 2003, sur l'ancien président, à le collègue de compétence de la Cour, même en étant pas état-parti. Puisque les dispositions de l'Europe, notamment l'article 12.3 du statut, permet à l'état non-parti de pouvoir, à travers des déclamations, au niveau des greffes, demander que la CPI vient d'enquêter dans son pays. Donc, c'était la première victoire, le premier succès de la Coalition pour la CPI, après un prévoyé que nous avons mené auprès de l'ancienne ministre de la Justice, Madame Dutourine Bautier. Et après cela, nous avons demandé que la Côte d'Ivoire, justement, puisse ratifier les actes de l'ordre de la CPI. Nous avons même proposé un avant-projet de loi pour la protection du statut, qui a été sans modification à travers le gouvernement, apporté au niveau du Parlement pour la ratification. Après également, ce dilemme de succès, c'est l'avant-projet de loi de mise en ligne du statut de l'ordre que nous avons proposé. Nous avons rémis au gouvernement, après un atelier à Bassam, nous avons pu réunir la CPI, les autorités ivoiriennes, les experts du monde, notamment en matière de justice internationale, et également de la société civile ivoirienne, pour leur remettre sur moi, pour travailler sur un avant-projet de loi de mise en ligne du statut de l'ordre. Nous avons également le remettre ce document-là, qui est aujourd'hui celle des bases dans le cadre de la réforme du code pénal et du code procédé-liqueur. Une autre victoire que nous avons pu avoir dans laquelle la responsabilité, c'est que nous avons demandé également que la CPI puisse ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire, puisque la coalition de la CPI n'a pas le grand moyen pour faire le travail au niveau de la population de l'Orient. Ce qui est aujourd'hui à marcher, aujourd'hui, ce bureau de liaison, ce bureau de la CPI en Côte d'Ivoire est une réalité, avec le travail qui s'est mené du tiers. L'autre également succès que nous avons pu avoir, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons demandé que, en entendant que peut-être que dans les cas de la CPI, la CPI, la CPI commence à mener des procès, que la CPI puisse, évidemment, avoir un fonds de dénabilisation victime. Ce qui a été entendu par l'Orient et aujourd'hui, la CPI est un des rares pays au sujet d'une crise qui en était à un fonds au point de dénabiliser les victimes. L'autre également combat que nous avons mené, c'était que la Côte d'Ivoire puisse avoir un programme au niveau de 13 fonds, donc de fonds des victimes. Et depuis quelques mois, la Côte d'Ivoire a un programme et ce programme-là, il y a des appuis d'appel de quantité fait et bientôt, et il va avoir le 13 fonds qui va exactement commencer à travailler réellement dans la Côte d'Ivoire. Donc, voilà quelques éléments que nous avons essayé de poser pour nous qui contribuent et qui continuent de contribuer dans le cadre seulement de la justice pour toutes et la justice pour tous, qui, pour nous, permettra absolument aux victimes d'autonomiques et de courants de la loi de la justice. Également, qui sera un effet du chassif auprès des acteurs de violence, des acteurs de barbarie, donc des pros. Et également, nous connaissons que ça permettra également à notre pays, la Côte d'Ivoire, de pouvoir avoir une paix d'Ivoire, parce que pour nous, dans notre entendement, seule la justice peut amener la paix. Et la paix d'Ivoire, face forcément par la justice. Donc, ensemble, nous devons aimer pour que, même que la Côte d'Ivoire puisse, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau de l'État de la Complementarité, que la Côte d'Ivoire puisse donner justice à toutes les victimes de quelques bords pour dire que ce soit, de quelques régions que ce soit, pour que la Côte d'Ivoire puisse se réconcilier, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une paix sincère durable et développement durable. Je vous remercie.